hello 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 c'est titan fixe j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo je sais pas si on va appeler ça stage with me au fait du point de croix faisons du point de croix ensemble peut-être moi j'aime bien le côté un peu anglais quand même donc c'est vrai que c'était choise mais en fait bien si c'est typique de la phrase que l'on va utiliser donc je sais pas je vais d'abord mettre c'était choise mais si vous aimez pas vous me le dites et puis et puis je changerai en mettant fait faisons du point de croix ensemble on le donne et c'était alizé qui m'a posé une petite question donc voilà ben on est on est un de ces mercredis où je ne travaille pas je sais pas quelle est la date exactement aujourd'hui je sais que c'est une semaine avant ma route 8 donc très excité je gg je n'arrête pas d'y penser voilà quoi c'est en gros c'est ça je n'arrête pas d'y penser donc ça donc je j'ai pris une petite semaine tranquille en vacances je je ne travaillera pas du mercredi au mercredi je reprendrai le jeudi qui suit et améline a pris deux jours off aussi donc on aura le jeudi ensemble avant que je reparte avant que je partons ma route chouette à corvette bon revenons à nos moutons parce nous sommes pas là pour papoter nous sommes là pour faire du point de croix et c'est ce que vous vouliez donc à la demande bon plus particulièrement gérer de séverine mais elle n'a pas été la seule à me le mentionner donc je je me suis dit mais pourquoi pas toute façon j'avais prévu d'en faire mais je ne savais pas quand j'allais le faire ni à quel moment enfin ou comment parce que bon le matériel que je n'ai pas non plus super sophistiqué mais bon j'espère que vous allez vous allez pouvoir voir quand même assez et puis ben pour petit rappel donc c'est une toile au regard de 14 comptes donc c'est du et d'art et qui s'appelle rustico hotmail donc voilà pour petit rappel 1 si cela vous dit et que vous seriez intéressé donc voilà ça je garde et le modèle que nous faisons je l'ai tiré du livre cross stitch for the earth j'avais fait une petite présentation vous voyez pas trop pardon j'avais fait une petite présentation je peux vous mettre la vidéo là où on commence ou il est super 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 ouvert tout est extrêmement large dessus donc c'est pour que vous puissiez bien voir ce que je fais donc et ben on va commencer j'avais prévu aussi je pense que je ferais dans la journée aller faire une photocopie de ce modèle comme ça j'ai du papier et non pas le livre mais bon en attendant ça va comme on est ensemble je sais pas peut-être qu'on va faire ça pendant une demi heure trois quarts d'heure j'en sais rien peut-être plus on verra bien ce qui est sûr c'est que nous allons faire il y a une deux et trois feuilles que nous pouvons faire ensemble et excusez-moi j'ai donné qu'ils me gratouillent c'est pas très élégant mais bon voilà donc ouais nous pouvons nous allons essayer de faire ça ensemble on verra bien combien de temps ça va nous prendre et puis ouais et puis voilà et puis j'avais voilà j'ai trouvé des questions sur internet c'est toutes sortes de questions c'est pas dans l'ordre c'est donc des ordres complets il ya toutes sortes de questions donc je vais essayer d'y répondre une fois de temps en temps il y aura des moments de silence parce que je vais compter il y aura des moments où je vais raconter ma vie et puis il ya des moments où peut-être que je mettrai de la musique aussi je ne sais rien on verra bien mais bon voilà donc ben en attendant on va s'y mettre on va commencer par faire la première feuille donc pour petit rappel pardon j'ai bougé légèrement on va essayer de faire cette feuille qui est là donc c'est du verran du vert du vert du vert donc le premier symbole cd je peux quoi et c'est le dmc 469 469 469 c'est ce vers là je fais ce qu'on appelle la méthode loupe donc je prends je prends un fils c'est maintenant comment j'ai fait je procède et puis je ne mouille pas non plus mon fils pour petit rappel ce que j'ai fait je prends mon fils je double je prends les deux extrémités que je mets bien à égal je les mets ensemble je prends le chat de mon aiguille que je coince entre mes deux doigts d'accord je repose mon fils par dessus le chat je serre très fort d'accord de façon à ce que soit bien plat je retire le chat je tire vers le bas et quand j'ouvre mes doigts j'ai je commence à avoir oui je commence à voir le fil en fait donc je prends mon chat et j'introduis des fois ça marche tout de suite et puis des fois ça marche pas tout de suite donc c'est pas grave on recommence il n'y a pas de il n'y a pas de problème il n'y a pas de honte des moments ça passe du premier coup pied donc comme là ça passe tout de suite vous voyez c'est passé à travers je sais pas ce que c'est bien donc après je tire et donc voilà j'ai pas besoin de faire de nez ou bouger ce qu'on appelle le loupe donc voilà mon nom qui est là et pour le faire donc je vais je vais vous faire voir ça tout de suite j'espère vous attendez pas trop à lisez qui au dessus de notre tête qui est au pardon excusez moi c'est très cool qui au dessus de notre tête et qui en train de se préparer pour partir au travail alors où on est on sur le modèle donc sur le modèle il faut partir de là et il faut faire une deux trois quatre on va faire quatre donc méthode loupe donc la méthode loupe je commence par en haut à droite je descends en bas à gauche j'ai introduit mon aiguille dont le cercle en le fameux loupe que l'on a fait je tire légèrement et ensuite je viens repasser à nouveau en bas à gauche pour placer mon loupe de l'autre côté et comme ça on ne voit pas et mon fils est sécurisé donc on en a quatre à faire donc moi je travaille à demain donc j'espère que vous allez pouvoir quand me voir une deux deux je me promis maintenant le loupe ça va pas faire vous allez me dire mais comment tu fais pour voir derrière ou pas derrière c'est une histoire d'habitude on finit par savoir exactement même sur mon lin quand je je fais il est devant je compte encore c'est pas nécessairement que je sais de suite mais il ya des moments où je compte même pas c'est les yeux qui voit et qui s'habitue et qui le font quoi donc après on a un deux toujours 4 1 2 3 4 on a deux euros mon coin c'est pied d'un moment ça passe tout seul j'espère que vous allez bien ça va ce matin je depuis ce matin où je traîne j'ai du mal enfin je sais pas c'est pas que j'ai du mal parce que je vais m'y mettre c'est pas un problème mais je je prends mon temps quand j'ai pas envie de courir aujourd'hui j'ai pas envie de me dépêcher 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 je fais cette vidéo pour vous en premier et puis après j'irai certainement prendre une bonne douche toujours pas pour ma douche en une bonne douche et puis à les faire probablement mes courses 1 2 3 donc ouais 1,2,3 et ensuite on a deux et j'ai pas commencé au bon endroit donc on va les faire c'est une des fois ça arrive pas toujours au bon endroit on est têtu 1,2,3,5,3,5,4,4 et j'ai pasEN on a fini cette couleur donc je vais retourner et puis déplacer le fil ce que je vais pas je vais essayer de ne pas couper ce que ce serait un peu un peu dommage de le couper ce que je vais faire comme je dois le retourner il ya les quatre là je vais passer mon fils en dessous les croix pour arriver à ce niveau là positif d'avoir à commencer mon chineau je pourrais un je pourrais largement coupé mon fils et puis et puis comment je dire prendre ce qu'il me reste de fils et puis je vais arriver à parler aujourd'hui j'ai du mal encore à émerger je crois et puis je pourrais facilement voilà si on répondait à une question des gens première question préfère tu peuvent préfères tu grimper une montagne ou t'allonger sur la plage j'ai jamais grimpé de montagne pour être honnête avec vous alors j'en sais rien m'allonger sur la plage oui ça on est beaucoup ou le fait c'est pas un problème il qu'on a le 2 2 on 2 on 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 donc je disais grimper non tannes où j'ai jamais grimpé non tannes donc j'en sais rien m'allonger sur la plage apparu sage comme tout le monde après je deviens une vraie crevisse parce que comme j'y vais pas souvent au soleil ma peau rougit très vite j'étais brûlé à plusieurs reprises dans le dos donc je j'essaye de faire quand même attention quand je mets je m'étale au soleil mais bon même si je mets de la crème de protection je finirai toujours rouge comme une écrevisse alors si je brûle pas évidemment je bronze donc ce qui est déjà un plus mais ouais je même quand on dit que j'ai le bras j'ai le bras en dehors de trois jeux je rougis donc je rougis aussi donc je sais pas j'ai jamais quand j'ai jamais grimpé de montagne donc je pourrais pas je pourrais rien dire là dessus donc je dirais que pour moi c'est m'allonger sur la plage en tant qu'à faire profiter en un peu de soleil ça fait du bien au système ça fait du bien votre corps donc pourquoi pas yes je dois finir là dans le coin je dois finir là dans le coin je disais de finit dans le coin c'est parfait voilà donc on va les attaquer va aller chercher l'autre qui commence là 1 2 3 4 ok donc celui ci commence ici dans le coin j'espère que j'aurai assez de fils 1 2 1 2 moi je ne sais pas raconter donc la semaine dernière me suis retrouvé à manchester j'étais déposé une dame qui habite à deux heures de manchester et plus j'approchais de sa maison je suis coup de fil de l'office me disant qu'ils ont un passion de la matin qui vient de manchester pour partir sur nous est ce que je serais intéressé d'aller chercher oui évidemment je suis juste à côté donc je vais pas je vais pas je vais pas laisser chez lui quoi ce serait bien dommage quand même donc je suis resté ou excusez moi je suis resté donc une nuit dans un travail l'offre tel un qui fait j'ai juste lit qui fait la nuit enfin une nuit à l'hôtel quoi tout semble que je pense que vous avez en france qui est l'équivalent quoi quelque chose de tout simple donc quoi j'étais j'ai passé la nuit à l'hôtel et puis le matin donc j'ai rien vu de manchester un seuil pas excité j'ai rien vu de manchester je suis arrivé et faisait nuit noire même s'il était que 7h30 du soir le temps que je fasse mon check-in que j'aille chercher à manger que j'ai jamais jeter mon petit déjeuner pour le lendemain matin j'ai rien vu de manchester je sais pas quoi ça ressemble aucune idée et puis le lendemain matin il fait que j'allais le chercher à cinq heures et demie du matin donc je peux vraiment été visiter manchester pour être honnête avec tout avec vous déjà que je m'étais tapé le ma journée de boulot en plus allé on est cette dame chez elle donc j'en ai eu pour un moment et donc je finis mon fils et donc je n'ai pas les pattes et j'avais vraiment pas envie de de traîner donc je suis allé dans ma chambre de paix j'ai mangé j'ai pas côté avec les filles et m'amour et à 9h 9h15 j'étais déjà plus loin jusqu'au lendemain matin on a eu plein les pattes et à et bien dormi alors on reprend un autre fils le même gil 469 et on réattaque donc 1 2 3 et puis assez surprenant je pensais que si j'allais mettre entre entre 5 et 6 heures pour rentrer sur londres et puis je pense que le fait qu'on est on soit parti très tôt le matin on évitait tous les bouchons et du coup j'ai mis que 4 heures pour rentrer sur londres ça a été quand même assez rapide je m'attendais à plus que ça quoi et puis j'ai rattaqué ma journée de boulot et j'avais plein les pattes je dis pas quand je suis rentré à la maison mon amour avec une et j'ai même pas mangé au fond j'ai grignoté deux trois trucs et puis j'ai dit pas il ya tout le monde et je suis parti moi quand chai j'ai pas fait long feu je peux vous dire que et puis le lendemain j'ai fait ma flosse tube peut-être que vous allez avoir aujourd'hui je ne sais plus à quel âge les planifiés ni quand j'ai planifié 1 2 3 on en a fait trois donc maintenant c'est deux j'espère que c'est aujourd'hui que j'ai mis ma flosse tube si vous n'allez pas avoir de vidéo mon amour ça va pas le faire quoi il faut que je regarde je sais plus quand est-ce que j'ai mis planifié la vidéo je sais plus et puis au moins on verra bien ok donc on va redescendre à nouveau je vais redescendre un nouveau fil pour aller à quel niveau deux fois deux j'ai un et pour me mettre là allez le mettre ici donc je vais retourner à nouveau je suis du point de croix mais j'utilise mais demain je suis désolé je n'utilise pas qu'une main je sais pas j'ai dû hérité ça de ma mère si ma mère était censée être gauchère et puis à l'école les gauchers à l'époque c'était mal vu on l'a obligé à écrire la main droite donc il ya beaucoup de choses qu'elle fait de la main gauche et puis elle écrit de la main droite mais quand elle écrit de la main gauche elle écrit et puis elle est rapide je peux vous dire que elle fait pas semblant elle écrit mais tout à l'envers tous les mots sont à l'envers dans sa tête à comprendre charles donc si vous lire ce qu'elle a écrit quand elle écrit de la main gauche pour prendre un miroir c'est étrange mais c'est comme ça donc nous revoilà là alors comme j'ai dit qu'on en a offert 3 celle ci je vais l'appliquer mais ne pas la faire donc être sûr que je pique au bon endroit mais deux plats et puis que je vais laisser le chile ici on stand barré comme on dit méthode la méthode parking souvent c'est comme ça qu'on l'appelle la méthode parking et puis bon on le reprendra compte quand on aura fait des autres couloirs pardon excusez moi je sais pas combien de temps va prendre faire les trois feuilles donc l'autre vert que pour compléter c'est le carré c'est le 471 vous voyez 471 donc c'est ce vers là que nous allons faire et puis je vais procéder de la même manière indien mais tu es super minutieuse quand tu veux ça bah oui en fait c'est simplement pas voir la même distance de fils de chaque côté pour éviter d'avoir du gaspillage quoi je suis je suis à un prêt mais bon c'est quand même c'est mon point de vue c'est mon point de vue bon alors on va commencer par le haut comme ça et puis je vais vous faire voir aussi une autre méthode comment je fais aussi de temps en temps ce que je fais je suis retourné en haut donc un nouveau méthode loupe hop je passe mon fil dans l'aiguille pendant le trou dans la je sais pas comment on dit d'ailleurs il faut que je gère oui j'ai vu une vidéo d'une anglaise qui fait ça va faire que je le fasse parce que j'ai des gens j'ai des rubans donc je peux le faire et je trouve que c'est ça m'a l'air rudement pratique donc je le fasse en fait ce qu'elle fait la personne elle elle clip des rubans une certaine distance en fait d'une certaine longueur elle clip les rubans dans le dans le cul snap et ensuite elle belle elle elle enroule son sa toile tout autour et elle quand j'ai dire elle elle fait des nœuds sur le dessus là une sorte de de la c1 quand on fait c'est la c'est la même chose là une rosette lâche pas comment vous dites et puis ça évite d'avoir comme moi j'ai des épingles à cheveux là et puis d'avoir des gros tas de des gros tas de 3 4 et 4 1 2 3 4 ça évite d'avoir plein de d'extra toile sur les côtés et puis de s'emmêler les pinceaux comme je viens de le faire chaque fois sur avec le fil sur la toile 2 et toi bon ça c'est encore une autre méthode c'est tout dépend comment vous voulez vous voulez faire vous voyez je fais la méthode croix par croix ou bien deux trois quatre dix ça dépend combien j'en ai en tout à faire où je fais vertical de haut en bas bas en haut peu importe 1 2 3 encore trois femmes je pourrais aussi bien faire une croix par d'ailleurs c'est ce que j'aimerais faire pour le dernier la dernière colonne comme ça le fil finis en bas ou tignes envers le haut combien pour aller passer le fil derrière à nouveau pour aller chercher la deuxième feuille il y en a deux donc moi et faire une par une voilà on a fini la première feuille c'est pas trop dramatique donc maintenant il faut qu'on aille mettre le fil de manière à se retrouver là en haut donc je retourne je vais passer mon fil comme j'ai fait pour les autres exactement la manière hop hop j'ai un doute j'ai un doute c'est comme bêtise vous voyez là j'en fais plusieurs en même temps donc je fais d'abord la moitié d'une croix oh la 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 donc comme je disais je fais la moitié donc de la croix donc j'en fais là qu'on voyez j'en ai trois d'un coup deux et trois et puis maintenant je vais faire l'autre moitié de la croix alors anglo américain appelle ça de ten stitches pourquoi j'en sais rien parce que pour moi ça n'a pas de sens mais bon c'est comme ça que la pelle d'encore le thème c'était chase j'en ai deux j'en fais un j'en fais deux et je fais l'autre moitié un nouveau je trouve que des fois on va plus vite à faire cette méthode que faire une croix par une croix j'espère que voyez ce que je fais hein j'en ai deux et un nouveau ici je vais essayer un jour premier pas que j'ai y arriver parce que j'ai plus l'habitude de travailler avec l'autre main qui est ma main droite en dessous et ma main gauche au dessus non je peux pas ça me parait trop compliqué j'ai l'impression d'être trop trop lente si je vais m'entraîner je pense que je montre un nom de la caméra et je pense que j'arriverai mieux à faire au fur et à mesure peut-être mais là non sinon il ya aussi une autre méthode qu'on peut faire si on va y arriver jusqu'au bout donc je fais deux deux à faire il ya toutes sortes de méthodes vous pouvez vous pouvez vraiment faire toutes sortes de méthodes tout dépend de ce que avec lequel vous êtes le plus à l'aise évidemment donc là la méthode c'est de faire tous les les demi croix et puis revenir dessus à la fin quand vous avez fini tout vous vous donnez quoi bien sûr c'est soyez sûr de ne pas vous tromper dans vos comptes sinon vous êtes mal quand deux en compte c'est une ici ça va bien tenir mon fil je vais le passer comme ça on ne trouve plus le trou, on ne va pas le faire le côté avantageux de faire sur du et à c'est que ça va très vite les trous étant là en fait ça va très vite et parlons de ça en fait je mon prochain avenir design je le ferai sur du et d'un alors probablement du 18 compte pas du 14 et du 11 parce que c'est trop gros mais qui 18 et je prends probablement je ferai que seulement une demi croix je vais essayer on a beaucoup qui le font ils aiment beaucoup donc je voudrais bien essayer parce que ça donne on va passer en voir si j'ai assez de fils pour passer de l'autre côté pour aller rejoindre le confrère qui est de l'autre côté je pense pas que j'aurais assez donc je préfère peut-être qu'on coupe et mon fils et puis recommencer un autre fil c'est plus simple est-ce que oui ce que je fais une fois de plus donc quoi je vais couper mon fils parce qu'il n'y a pas assez de je pense que je vais passer pour voilà c'est quand même pas mal nous on aura fait trois feuilles ensemble comme c'est une première fois je vais pas faire quelque chose de trop trop long parce que je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez si ça vous plaît si ça vous plaît pas si vous y voyez quelque chose si vous y voyez rien enfin bref n'hésitez pas les critiques c'est surtout là dessus qu'on apprend et puis j'essaierai de faire mieux pour la prochaine mais je trouve que pour moi personnellement pour une première ça va quoi je me dis bon moi j'ai pas encore vu visionner la vidéo je vais je vais je vais regarder ça tout de suite et puis si je suis satisfaite je la posterai et si je suis pas satisfaite et ben je referai une autre vidéo c'est pas grave on verra bien alors bon bah sur ce je vous fais plein de et je vous souhaite un bon matin une bonne matinée un bon midi une bonne après-midi une bonne soirée ou une bonne nuit tout dépend à quelle heure vous regardez mes vidéos n'oubliez pas de like ou de dislike peu m'importe ce que vous préférez n'oubliez pas de subscribe si cela vous a plu et je vous dis à très bientôt bye c'était titan fixe